Je ne pense pas que le développement durable ait changé ma façon d'être et ma façon de diriger cette entreprise. Par contre, a changé mes priorités. Bienvenue chez Equinix, j'ai le plaisir de vous accueillir dans un data center. Comme vous voyez, c'est une ferme. Donc une des particularités, c'est effectivement d'avoir cette serre sur le toit, chauffée par les serveurs, et la piscine olympique, chauffée également par ses serveurs. Equinix dans le monde, 250 data centers, si on prend simplement la France, c'est un des principaux pays d'implantation d'Equinix. On a 11 data centers en France, presque 400 personnes aujourd'hui pour exploiter ces data centers. On héberge 83% du CAC 40, par exemple, dans ces data centers. Et en 2014, nous avons pris des engagements, entre autres, d'avoir 100% d'énergie renouvelable dans nos data centers à l'horizon 2030. Donc pour arriver à 100% d'énergie renouvelable, il y a plusieurs moyens qui existent. On a décidé, nous, en France, cette fois-ci, de signer des PPA, et donc d'aller produire cette énergie directement en France avec des nouvelles sources d'énergie, en l'occurrence de l'éolien, que nous allons implanter sur sept fermes éoliennes en France. Donc le PPA, ce qu'on appelle un PPA, c'est un Power Purchase Agreement. C'est le fait que nous, industriels consommateurs d'énergie, nous sommes capables de nous engager sur un horizon long, en l'occurrence 20 ans, sur une quantité d'énergie, et de fournir un contrat à un producteur, à des gens qui vont aller construire des nouvelles fermes, en l'occurrence éoliennes en France. L'intérêt du PPA, c'est que vous allez verdir le réseau, c'est-à-dire que vous allez apporter des sources d'énergie qui n'auraient pas pu être créées si vous, industriel, vous ne vous étiez pas engagé. Donc les PPA que nous venons de signer en France correspondent à l'équivalent de la consommation électrique de 644 000 foyers pendant un an. Des solutions, il y en a plein, on a juste besoin d'énergie, on a juste besoin de gens qui s'engagent autour de ces sujets environnementaux. Engagez-vous autour des sujets climatiques, engagez-vous, engagez l'ensemble de votre entreprise et de votre écosystème autour des sujets environnementaux. C'est une obligation, et c'est une obligation parce que la valeur de votre entreprise en dépend de plus en plus. J'ai l'habitude de dire que quand l'économie rencontre l'écologie, on a un cercle assez vertueux, et c'est le cas sur un data center. Sous-titrage Société Radio-Canada